Combien je fais de fautes à la dictée de Mérimée ? Eh ben on va vérifier ! Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumées de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Quel que soit et quelque exigu qui ait pu paraître, à côté de la somme du, les arts qu'étaient censés avoir donnés la douairière et le marguillet, il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs co-religionnaires. Deux alvéoles furent brisées, une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie. Ok, j'ai fait 15 fautes. Napoléon III en avait fait 75 et Alexandre Dumas, 24. Bon, je suis quand même un peu déçue.